Bonjour, alors ici on a des petits cochons roses et si on veut savoir combien il y a de petits cochons exactement et bien on pourrait tout simplement les compter tous pour le savoir mais ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est travailler de nouveaux muscles et ces nouveaux muscles et bien ils vont faire intervenir en fait des groupements c'est à dire que ici par exemple on peut se dire qu'on a regroupé nos cochons en un certain nombre de groupes de même taille et ça on va voir de quelle manière ça peut nous aider alors ici précisément ce que j'ai fait c'est regrouper tous les cochons en groupes de 7 ici j'ai 7 cochons, là j'ai 7 cochons aussi et puis là j'ai encore 7 cochons et donc combien de groupes de 7 cochons j'ai ? et bien j'en ai 3, j'en ai un premier ici, ça c'est un premier groupe de 7 cochons un deuxième ici et puis un troisième ici donc si je veux compter combien de cochons en tout j'ai ici et bien ce que je peux dire c'est que, ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai 3 groupes, 3 groupes de 7 cochons 3 groupes de 7 cochons et bon ça c'est peut-être pas tout à fait suffisant mais on peut interpréter ça en fait si j'ai 3 groupes de 7 cochons et bien en fait j'ai 7 cochons dans le premier groupe plus 7 cochons dans le deuxième groupe plus encore 7 cochons dans le troisième groupe donc tu vois que en fait c'est une addition j'additionne 7 3 fois de suite et si tu veux calculer ça et bien tu peux soit faire les additions petit à petit 7 plus 7 plus 7 ou bien encore ça en fait ça revient à compter de 7 en 7 alors on a d'abord 7 et puis ensuite si je compte de 7 en 7 j'arrive à 14 et puis à 21 donc 7 plus 7 ça fait 14 14 plus 7 ça fait 21 donc ici j'ai en fait 21 cochons et si tu veux tu peux vérifier en comptant tous les cochons que effectivement tu trouves qu'il y a ici 21 cochons alors on va regarder un autre exemple donc ici cette fois-ci ce que j'ai c'est des bébés phoques bleus alors c'est pas des animaux que tu risques de rencontrer très souvent dans la nature mais bon ici c'est ce qu'on a et alors si on doit se demander combien il y a de phoques bleus ici et bien on pourrait là encore les compter mais tu vois qu'il y en a beaucoup ça serait un petit peu long alors on va utiliser la même idée en fait ici on a regroupé nos phoques bleus en un certain nombre de groupes alors combien il y a de groupes ? il y a un premier groupe ici un deuxième ici un troisième un quatrième un cinquième groupe un sixième groupe et un septième groupe on a 7 groupes de phoques et dans chaque groupe et bien on peut regarder combien il y en a en fait il y a autant de phoques dans chaque groupe et on peut les compter il y en a 1, 2, 3, 4, 5 donc ce qu'on a ici finalement c'est 7 groupes 7 groupes de 5 phoques 7 groupes de 5 phoques et donc ça comme tout à l'heure si on veut le calculer ce qu'on peut faire c'est cette addition là voilà 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 il faut que j'en rajoute encore 1 voilà plus 5 j'ai en fait cette addition du nombre 5 qui correspond au 7 groupes de 5 phoques alors pour calculer ça comme tout à l'heure tu peux compter de 5 en 5 ou bien faire l'addition puisqu'il revient à faire l'addition 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 5 25 plus 5 30 plus 5 35 donc ce qu'on a ici finalement c'est 35 35 phoques alors tu vois que dans ces deux exemples on se rend compte que finalement regrouper les objets qu'on doit compter de certaine manière en groupe de même taille et bien ça peut nous aider à compter plus rapidement alors effectivement tu peux te dire mais là ça sert pas à grand chose puisque je pourrais très bien compter tous les phoques les uns après les autres effectivement c'est vrai mais imagine par exemple que tu es 100 groupes de 5 phoques ça te prendrait quand même pas mal de temps de les compter un par un et donc en fait ce qu'on est en train de construire ici c'est quelque chose qui va être très très utile et que tu utiliseras très fréquemment pour compter des objets plus rapidement c'est ce qu'on est en train d'avoir et que tu sais pas